Musique Dimanche 28 octobre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'information sur votre télévision. Au sommaire de l'actualité, comptage du personnel de l'Etat, plus de 25 000 agents touchent désormais leur salaire par bon de caisse. Cette mesure du ministère des Finances pour combattre le phénomène des emplois fictifs au sein des administrations publiques est entrée en vigueur le 26 octobre dernier. En religion, bilan dans ce journal sur la 24e édition de la semaine du protestantisme au soir de la clôture des activités relatifs. Bienvenue au journal. Après des journées riches en couleurs et activités messianiques, la semaine du protestantisme prend officiellement fin. Ce dimanche, une célébration culturelle présidée par le révérend Fonky Samuel Forba a meublé le programme de ce jour à l'église presbytérienne. Marie Gauquer de Yaoundé, le camp de rendu de William Tadoum Tadoum. Un culte d'adoration, un culte de louange, des chrétiens sérénement enflammés. Tous contre la violence et le versement de sang. Ce thème de l'édition 2018 de la semaine du protestantisme est le cœur du message délivré ce jour par le docteur Ngan Dopol, secrétaire général du conseil des églises protestantes du Cameroun. Bienvenue au Seigneur, les âmes n'ont jamais résolu notre problème. Le protestantisme trouve toute sa puissance au retour à la parole de Dieu, le retour à nos racines. Et cette année, nous sommes à célébrer ce soir-là dans notre journée. Cette célébration culturelle a été ponctuée par plusieurs séquences de prières. Des prières à l'endroit du chef de l'État nouvellement élu. Des prières pour la fin des violences. Pour le retour à la normale à la région du sud-ouest et du nord-ouest. Des prières pour tous les membres du gouvernement. Ce culte officiel de clôture de la semaine du protestantisme s'est achevé par la déclaration finale du conseil des églises protestantes du Cameroun. Lui par son premier vice-président, le révérend Bessalabesseux. Le conseil des églises protestantes du Cameroun formule le vœu de voir cette annulée dans les rêves. Le vivre ensemble par une politique inclusive d'union nationale au-delà des discours des acteurs communiqués. Le président du CEPCA a formulé des vœux certes, mais aussi des engagements de l'organe dont il a la charge. Le conseil des églises protestantes du Cameroun appelle tout le peuple Cameroun à rester dans nos débats guidés, à témoigner de sa maturité et à ne pas céder aux sirènes de la division et de la manipulation. Les responsables de l'église catholique, de l'église orthodoxe, aux côtés des images sont venus donner une plus-value à cette célébration. La réforme évolue désormais vers son 502e anniversaire. Depuis Martin Luther, le mouvement de la réforme n'a pas cessé de faire ses voies. Au soir de la 24e édition de la semaine du protestantisme, le bilan des activités initiées par le conseil des églises protestantes de la ville de Yaoundé est de nature à encourager. Le point de cette semaine riche en activités avec William Tadoum Tadoum. William Tadoum Tadoum que nous allons sans doute écouter dans le cadre de ce journal. Autre chose à présent, le professeur Fabien Ebussi Boulaga a été inhumé ce week-end dans son village à Yoro. Plusieurs personnalités ont fait le voyage de cette localité située dans le Mbam et Inoubou pour rendre un dernier hommage à celui-là que beaucoup considèrent comme un des baobas de la philosophie en Afrique. Le reportage de Imel Dawa Fak. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la triste réalité. Le professeur Fabien Ebussi Boulaga n'est plus. Le philosophe a été inhumé ce samedi 27 octobre 2018 à Yoro, son village natal dans la stricte intimité familiale. Instruments et musiques traditionnels, le décor a été planté pour accompagner la famille attristée. Pendant plus d'une heure, des témoignages se sont succédés pour rendre hommage à ce grand homme, à la modestie incomparable. Pour sa famille, c'était un homme simple qui s'est complètement détaché de choses matérielles de la terre. Le professeur Fabien Ebussi Boulaga, c'était un homme plein, un homme complet et pluridimensionnel. Donc, son principal trait de caractère, il était studieux, il était inlassablement à l'étude. Comme son nom Ebussi l'indique si bien, il était comme un chef et un patriage pour son village. Décrit par ses anciens étudiants comme un homme fort et rigoureux. Moi, je connaissais le professeur Fabien Ebussi Boulaga comme tous les élèves du Cameroun qui ont étudié la philosophie en terminale. Parmi les grands auteurs de la philosophie africaine. Mais j'ai eu la chance, l'immense privilège de l'avoir comme professeur quand je me suis inscrit à l'université de Yaoundé en 1986. Grâce à un parcours extraordinaire, l'oeuvre du philosophe est reconnue au-delà des frontières nationales. Le travail que le professeur Ebussi a fait doit nous aider à travailler pour que l'Afrique renaisse. Je pense qu'en l'oeuvre du professeur Ebussi, vous avez aussi Camerouane qui est décédé, que j'ai rencontré. Et j'ai trouvé dans ces deux personnes la volonté, la conviction de faire par tous les moyens pour produire une pensée, une pensée africaine pour qu'Afrique soit dégoûtée. Les habitants de Yoro, village situé dans le département d'Umbam et Inobo, région du centre, se souviennent également de lui. C'est un homme sympathique. D'ailleurs, en Kousmodos, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apote. Cet homme qui est venu apporter de la paix au village. Présenté par ses pairs comme un philosophe, Fabien Ebussi Boulaga, est décédé le 13 octobre dernier à la clinique du Joudin à Yaoundé de suite de maladie. Que son âme repose en paix. Vivement Imelda Wafak, que l'âme de l'homme de science repose en paix. Autre chose dans ce journal, recensement du personnel de l'État. Plus de 25 000 agents touchent désormais leur salaire par banc de caisse. La méthode qui s'étend sur trois mois est entrée en vigueur le 26 octobre dernier. Il s'agit des personnes appelées à clarifier leur situation à la suite de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Le point dans cet élément qui va suivre. C'est un processus périlleux qui s'annonce pour certains agents de l'État. Du 26 octobre 2018 au 4 janvier 2019, ils devront avant de toucher leur salaire par banc de caisse, présenter au préalable un quitus dûment délivré par le ministère des Finances. Il faut le dire, tous ces personnels ont été basculés dans le banc de caisse. Ceux qui touchaient par voie bancaire vont désormais toucher pendant la période de trois mois, pendant tous les trois mois, ils vont toucher leur salaire par le biais du banc de caisse. Au terme de la phase de recensement lancée en avril 2018 et qui a duré trois mois, plus de 280 000 agents se sont fait enregistrer sur les plus de 310 000 profils attendus. Seulement, plusieurs identifications ont été invalidées. Je me suis fait recenser normalement avec toutes les pièces demandées et je détiens même avec moi le récépissé. Et un ami m'envoie un document, j'ai dit, bon, il faut quand même que j'essaie de vérifier. Quand je vérifie, je trouve qu'il y a mon nom. Alors que j'ai été recensé. Je ne suis pas un employé fictif, je travaille depuis 34 ans. Sur place au ministère des Finances, plusieurs arguments sont brandis pour justifier la non prise en compte de certains enregistrements. De toute façon, il faudra tout reprendre à zéro, trois mois de peine. Ces raisons-là, ça peut être qu'ils ont présenté des pièces erronées, ça peut être une attestation de présence effective qui n'est pas conforme, c'est-à-dire que le signataire n'est pas la personne indiquée, par exemple. Ça peut être une CNI qui est fausse. Pour cette phase de pré-contentieux, les 25 049 agents concernés par le comptage physique du personnel de l'État devront tous faire le déplacement de Yaoundé. Malheur à ceux ou celles qui bouderont le rendez-vous. Passez les trois mois, ceux dont la situation sera véritablement clarifiée vont naturellement, se verront rétablis dans leurs droits, c'est-à-dire qu'ils pourront encore recommencer à toucher leur salaire par le biais de la banque. Et tous ceux dont la situation ne sera définitivement pas clarifiée, eh bien, ils seront malheureusement exclus du fichier solde de l'État. Cette opération pilotée par la Direction générale du budget s'inscrit dans le processus de suivi du personnel de l'État. Les résultats de ces travaux seront disponibles en février 2019. Retour sur cette information relative à la 24e édition de la Semaine du protestantisme, le compte rendu d'une semaine d'activité avec William Tadoum Tadoum. Le lancement officiel de la célébration de la réforme a eu lieu le mercredi 22 octobre lors d'un culte célébré par le révérend Awoum ou Jean René à l'église presbytérienne de Messa II. Le thème associé à cette semaine de fête est foncièrement lié au climat qui règne au Cameroun à 7 heures. Il est intitulé « Tous contre la violence et le versement de sang » tiré de la Bible dans le livre de Deutéronome en son chapitre 19 au verset 9a. Le jour suivant, les chrétiens protestants ont pris part à une conférence débat tenue par les professeurs Daniel Aboua, Jean-Emmanuel Pondi, Bouba Bimai Timothée, recteurs de l'université protestant d'Afrique centrale. Les questions d'alternance du vivre ensemble dans la paix ont été les axes majeurs de ces échanges. Les paroisses EPC Djongolo et EEC Messa Mokolo ont organisé les vendredis 25 et 26 deux méga-concerts qui sient de célébrer la réforme, mais beaucoup plus Yahweh le Dieu vivant, à la façon du roi David. L'édition 2018 de la fête de la réforme entre en gare par un culte solennel organisé à l'église presbytérienne Marie-Gokère de Yaoundé, ce dimanche 28 octobre. Les nouvelles à présent, au-delà de nos frontières, une fusillade fait un bilan de 11 morts aux Etats-Unis. Et puis en France, eau de posthume pour Philippe Gildas, l'ancien animateur, est décédé ce week-end à l'âge de 82 ans. La synthèse de l'actualité internationale avec Estelle Pialazéné. Philippe Gildas est mort dans la nuit de samedi à dimanche. L'ancien animateur de Nouvelle Part ailleurs, sur Canal+, s'est éteint de suite d'un cancer, une maladie qui a fini par l'emporter. Il était hospitalisé depuis cette semaine dans un hôpital du 15e arrondissement de Paris. C'est un triste jour pour le monde de la télévision et de la radio. J'aime ce métier à la folie et je mesure chaque jour la chance que j'ai eue. Tels sont les mots du journaliste Philippe Gildas dans son vécu. Toujours et encore des morts aux Etats-Unis, un tireur est entré dans la synagogue de Pitbull, en Pinslavie, où se tenait une cérémonie de circoncision et a fait 11 morts et plusieurs blessés. C'est l'attaque la plus neutrière, perpétrée contre des Juifs dans l'histoire des Etats-Unis. Le tireur, un antisémite revendiqué, a été placé en garde à vue. Le président Donald Trump a déploré l'absence de garde armée dans la synagogue. A retenir de ce journal qui s'achève, plus de 25 000 agents touchent désormais leur salaire par bond de caisse. Cette mesure du ministère des Finances pour combattre le phénomène des emplois fictifs est entrée en vigueur depuis le 26 octobre dernier. Et puis en religion, nous vous avons présenté un bilan des activités de la 24e édition de la Semaine du protestantisme. Journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction de HTV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. A samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada